... Après être allée en Corse et ayant vu les problèmes de l'Axilella, j'ai décidé de faire ce voyage d'études avec mes collègues députés de la commission agriculture et environnement, afin de voir les problèmes que rencontre la région des Pouilles, puisque c'est ici qu'est le foyer le plus important de Xilella. On a visité une exploitation où tous les arbres sont atteints de Xilella, c'est une véritable catastrophe écologique, environnementale et peut-être maintenant économique. Bienvenue dans notre ville, Andréa, c'est la ville de Federico II de Nizuelia. Nous sommes reçus ici à l'Hôtel de Ville de la ville d'Andréa, la capitale européenne de l'huile d'olive, et nous sommes très fiers de pouvoir rencontrer M. le maire, son conseil municipal, avec nos trois députés européens. Nous voyons ô combien cette autre Europe que nous voulons faire est très importante ici, puisqu'elle nous permet de communier dans ce même esprit de défense de nos peuples, de nos identités, de nos traditions. Oui, nous sommes très heureux d'avoir ici la délégation des parlementaires européens du Front National, qui s'intéresse à une question importante pour notre territoire, pour notre région et pour notre communauté. Le problème pour l'héliculture liait à la diffusion de la Xilella fastidiosa. C'est aussi évident qu'on doit défendre nos identités, nos traditions, représentées par notre patrimoine naturel et environnemental, la chose la plus importante que nous possédions. Nous étions venus dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, pour nous rendre compte de la situation de la maladie des oliviers. La maladie évolue, elle ne se situe pas qu'en Italie, mais aussi aujourd'hui en France, notamment en Corse et en PACA. Nous avons appris hier, en rencontrant des producteurs d'olives, et aussi des scientifiques, que le gouvernement italien proposait l'éradication de ces oliviers, ce qui serait extrêmement grave pour cette région et pour l'économie locale. Il y a un million d'arbres qui ont été détruits dans les Pouilles. Si on détruit l'ensemble des oliviers, c'est toute la filière oléocole qui va disparaître. Et donc une crise économique dont les Pouilles ne se relèveront jamais. Le message qu'on fera passer à la Commission environnement, c'est de dire aux commissaires que cette politique d'éradication n'est pas celle qu'il faut mettre en œuvre. Ce qu'il faut faire, c'est élaguer les arbres, désherber mécaniquement. Et les producteurs qui mettent en œuvre cette façon traditionnelle de production ne sont pas touchés par la maladie. De toute façon, il faut que l'Europe s'occupe de cela, puisque plusieurs pays sont concernés. J'envisage que l'on fasse une proposition de résolution sur la Xylella avec mes collègues de la Commission agriculture et environnement. En tant que parlementaire, je crois que nous n'avons pas la solution à ce problème, mais nous sommes à l'écoute de ces producteurs et nous leur servirons de porte-parole. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ce sujet devant le commissaire européen Philogane à l'agriculture. Notre mission parlementaire ici dans les Pouilles nous a permis de comprendre le problème de la Xylella, cette bactérie qui tue les oliviers. Mais il y a aussi une autre attaque plus sournoise, c'est celle que l'Union européenne a faite contre l'Italie, c'est-à-dire a permis depuis 2013 l'importation de 145 000 tonnes d'huile d'olive de Tunisie sans droit de douane. Alors c'est pour ça qu'avec notre ami Matteo Salvini, nous nous sommes rencontrés ici dans les Pouilles pour justement dénoncer cette attitude de l'Union européenne qui vise, une fois de plus, à mettre en avant les traités de libre-échange au mépris des agriculteurs, les agriculteurs italiens, français et européens. Je remercie les amis du Front National pour l'attention qu'ils portent à l'agriculture, pas seulement en France, mais aussi dans le Salento et dans toutes les Pouilles. Cette Europe, c'est une folie, une véritable Union soviétique. Elle massacre notre agriculture, notre commerce, notre tourisme, coupe les arbres sans laisser un futur à nos enfants. Elle importe l'huile de Tunisie, le riz de Birmanie et les oranges du Maroc. Libérons-nous de cette Europe. Et merci de tout cœur de la part de la Ligue du Nord aux amis du Front National. Je crois que cette rencontre avec Matteo Salvini nous a permis justement de montrer qu'à Bruxelles, comme dans les Pouilles, nous faisons partie de cette même Union, l'Union des Patriotes, l'Union des Nations Européennes, l'Union de ceux qui souhaitent aujourd'hui proposer une autre Europe.